Nos pères dans la foi, réunis au synode de Dordrecht, ont dit « De même qu'il a plus à Dieu de commencer en nous une œuvre de grâce par la prédication de l'Évangile, de même Dieu conserve, poursuit et accomplit cette œuvre par l'écoute, la lecture, les exhortations, les menaces et les promesses de ce même Évangile. » Mettons-nous donc ensemble à l'écoute de la parole de Dieu et laissons le Seigneur poursuivre sa belle œuvre en nous. Nous avons une première lecture dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5, à la page 5 dans notre Nouveau Testament. Matthieu 5, 43 à 48 sera notre première lecture, que nous écouterons après avoir prié. Notre bon Père, Père très aimant, gracieux, nous avons expérimenté nous-mêmes dans notre propre vie que prendre ta parole à la légère est à notre plus grand désavantage et nous nous souvenons de l'histoire de ton peuple dans ta parole qui, lorsqu'ils se sont éloignés, égarés ou qu'ils ont pris à la légère ta parole, ils se sont retrouvés dans le trouble. Te demandons, Seigneur, ensemble, pardon pour toutes les fois où nous avons pris ta parole à la légère. Nous te demandons aussi, ensemble, de nous accorder cette grâce ce matin, non seulement d'écouter ta parole, mais de la recevoir avec la plus grande et la plus vive attention dans le désir qu'elle s'incarne dans notre existence quotidienne. Accorde-nous le vouloir et le faire afin que ce que tu nous demandes puisse être accompli dans notre vie. À ton honneur, par Jésus-Christ. Amen. Une première lecture, donc, en Matthieu 5, 43 à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses aurez-vous? Les péagés aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que fais-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Retournons à notre deuxième lecture dans l'Épitre de Paul aux Romains, à la page 182 dans notre Nouveau Testament. En Romains 12, nous écoutons la lecture des versets 9 à 14. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenances réciproques. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Subvenez aux besoins des saints. Tâchez d'exercer l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Amen. Peut-être quelques-uns ce matin pourraient se dire « Encore Romain XII. » Après tout, ça fait depuis le mois d'août cette prédication que nous entendons sur Romain XII. Est-ce qu'il est nécessaire d'y aller à ce rythme un peu lent, une façon minutieuse? Un commentateur de l'Épître aux Romains a écrit « Nous n'étudierons pas ce passage de Romain XII verset par verset, car ceci n'est pas nécessaire. Chaque verset parle pour lui-même, rendant toute explication superflue. » Je ne suis pas d'accord. La Bible n'est pas un livre qui nous est très profitable si nous en faisons une lecture très rapide. De nos jours particulièrement, on est pressé et on a tendance à lire trop vite, sans avoir suffisamment toute l'attention que nous devrions avoir. Quand il est question de lire la Bible, je prône personnellement la lecture lente. Quand on va trop vite, on passe à côté de beaucoup de choses que le Seigneur veut nous donner dans sa grâce. Comme je l'ai fait à plusieurs reprises depuis le début de cette série de prédications sur Romain XII, je nous rappelle encore ce matin qu'il est très important de comprendre que notre comportement ne nous ouvre pas un chemin vers le ciel, mais c'est le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ seul, qui a obéi parfaitement à tout ce que Dieu demande de nous. Nous ne pouvions pas le faire. Lui, il l'a fait. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, et lui seul qui nous délivre de notre misère. Nous étions perdus, égarés, incompétents, inefficaces, mais voici, il nous a ramenés à Dieu dans la faveur et l'amour de Dieu. Nous sommes appelés maintenant à agir en nous fondant sur ce qu'a fait le Fils de Dieu, en nous appuyant sur le salut qu'il nous a apporté. Autrement dit, le don de Dieu est toujours premier. C'est Dieu qui nous aime, c'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous sauve. Et ce don de Dieu sert de base à la vocation qui est la nôtre maintenant, c'est de vivre une vie sainte pour plaire à Dieu. Ce que nous allons voir maintenant au verset 14, plus spécialement comme ce que nous avons vu précédemment, donc, c'est la façon d'agir qui correspond à l'Évangile, qui découle de l'Évangile et qui est réponse à l'Évangile. Cet Évangile, Paul l'a expliqué dans les versets, dans les chapitres 1 à 11, de diverses manières, et nous a permis de contempler dans toute sa gloire, sa majesté, l'œuvre du salut extraordinaire que nous avons chanté tantôt. « Je me tiens ébloui devant ta majesté, mais devant tout ce que tu as fait, Seigneur, pour nous sauver. » Nous sommes éblouis, nous avons contemplé cette œuvre. Dieu nous a donné gratuitement le salut parfait, c'est sa bonne nouvelle qui nous réjouit, qui nous permet de nous lever le matin rempli d'espérance dans notre cœur. Maintenant, est-ce que nous avons une réponse à donner à ce si grand salut? Oui, cette réponse, c'est de nous consacrer à Dieu. C'est vivre cette volonté, ce désir de plaire au Seigneur, de lui exprimer notre reconnaissance. Et en Romains 12, dans les versets 9 à 21, l'apôtre Paul nous donne plusieurs exemples concrets de ce que nous devons faire pour remercier Dieu, pour lui rendre grâce. Dans notre méditation de Romains 12, nous arrivons ce matin au verset 14, que je relis maintenant. « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Notre Sauveur Jésus a dit la veille de sa mort, « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ils m'ont persécuté et ils vous persécuteront aussi. » L'apôtre Paul a écrit à Timothée, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. » Autrement dit, c'est impossible d'être un chrétien dans ce monde déchu et de ne jamais être persécuté. Parce que nous aimons Dieu, Dieu a mis cet amour en nous, parce que nous voulons lui être fidèles, l'ennemi s'énerve et nous attaque. La persécution des chrétiens est un aspect de la guerre entre Dieu et Satan. Évidemment, il y a divers degrés de persécution, mais tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. C'est garanti, on ne peut pas s'en sortir, c'est inévitable. Alors, quand nous sommes persécutés, que devons-nous faire face à nos persécuteurs? Paul dit, nous devons les bénir. Le verset 14 est clair. « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Plusieurs des préceptes de Romains 12, 9 à 21 sont un écho du serment sur la montagne de notre Sauveur Jésus. Et ici, le verset 14 est un écho de Matthieu 5, les versets 43 et 44, qui étaient notre première lecture. Et je relis ces deux versets, Matthieu 5, 43 et 44. « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Au palmarès des versets bibliques ou des préceptes bibliques les plus difficiles à mettre en pratique. Ce verset 14 arrive pour plusieurs chrétiens en première position. « Ceux qui nous persécutent rendent notre vie difficile, lourde, pesante, pénible. Ils nous traitent injustement et parfois cruellement. » Et nous devons les aimer, les bénir, leur faire du bien, prier pour eux. N'est-ce pas au-dessus de nos forces et si loin de nos capacités? N'est-ce pas quelque chose qui n'est pas raisonnable, voire impossible? Voici quelque chose à pratiquer, une chose extrêmement contraire à la nature humaine non régénérée. Aucune exigence n'est plus élevée que celle de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Paul ne nous exhorte pas à endurer et ne pas dire un mot. Il ne nous dit pas de nous abstenir de faire du mal en retour, point. Mais il nous dit d'aller beaucoup plus loin. Il nous dit que nous devrions avoir en nous des dispositions bienveillantes et des dispositions de bénédiction à l'égard de ceux qui nous persécutent. Et pour être bien sûr qu'on comprend bien, Paul le répète, bénissez Dieu, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. C'est comme s'il nous dit, oui, 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 vous avez bien entendu, il y a des gens qui vous persécutent, je vous dis de les bénir. Les bénir, pas les maudire, vous avez bien compris. C'est comme s'il insiste par cette répétition. Quand nous lisons cette consigne de Romains 12, 14, on a quasiment l'impression d'être transporté dans un autre monde. Quel programme est placé devant nous par le Fils de Dieu qui est derrière l'apôtre Paul en Romains 12, 14? Et Paul reprend finalement ce que Jésus avait dit dans son serment sur la montagne. Combien c'est extraordinaire de penser que Dieu peut produire en nous un amour si grand et si fort pour nos persécuteurs. Il y a dans l'amour de Dieu qui œuvre à travers l'Esprit-Saint une provision pour produire de tels beaux fruits d'aimer ceux qui nous persécutent. Il y en a qui trouvent la vie chrétienne plutôt ennuyeuse. Ils n'ont pas saisi le programme exaltant et excitant que le Seigneur place devant nous avec le Saint-Esprit qui vient pour accomplir cette œuvre en nous. J'aimerais faire ce matin sept remarques importantes au sujet de ce qui est requis de nous dans ce verset 14. Premièrement, à ceux qui disent que c'est impossible de pratiquer Romains 12, 14, la Bible elle-même nous donne plusieurs exemples de gens qui ont mis en pratique ce principe. Je vous en rappelle trois. Pensons d'abord, évidemment, à notre sauveur. Votre Pierre écrit « Si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. « Lui qui n'a pas commis de péché dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, souffrant, ne faisait pas de menace. » Et j'ajoute le verset où nous avons Jésus sur la croix dans la première requête de prière. Il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus a béni ses ennemis, il a prié pour eux, il a donné sa vie pour eux. La Bible dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. » Pensons ensuite, bien sûr, à Étienne, qui, alors qu'il est en train de se faire lapider, prie pour ceux qui le lapident, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Et pensons finalement à l'apôtre Paul. En 1 Corinthien 4, 12, il dit « Insulté, nous bénissons. » Mais c'est au pluriel, il parle des chrétiens. « Insulté, nous bénissons. » Voilà donc des exemples, c'est quelque chose qui est possible. Deuxièmement, deuxième remarque, l'obéissance à Dieu est un fruit de la grâce. Autrement dit, Jésus-Christ procure à ceux qui se confient en lui la grâce d'observer ses commandements. Par l'œuvre d'expiation et de régénération qu'il a accomplie en notre faveur, il nous rend capable de marcher enfin, effectivement, sur le chemin de vie que Dieu nous désigne. Dieu nous fournit par grâce la capacité de vivre selon sa parole. L'Évangile n'a jamais affranchi qui que ce soit de l'appel à obéir à la loi de Dieu. L'Évangile nous indique, nous donne les ressources, nous indique où les ressources se trouvent pour vivre avec le plus grand respect pour la loi de Dieu. C'est une dimension du caractère libérateur de l'Évangile. Par son Évangile, Dieu éveille en nous et développe en nous la liberté d'observer ses préceptes. On pourrait dire dans un sens que tout le travail presque du Saint-Esprit, c'est de faire triompher l'obéissance à la bonne parole de Dieu dans notre vie. Troisièmement, l'obéissance à Romain 12, 14 est possible pour ceux qui cessent de se laisser mouler par notre monde mauvais et qui sont transformés par le renouvellement de leur intelligence. Et ceci nous ramène à Romain 12, verset 2, que nous avons étudié il y a quelques mois. Le monde présent, qu'est-ce qu'il nous dit que nous devons faire face à ceux qui nous font du tort? Le monde présent nous dit de rendre l'appareil, de répliquer, de rétorquer, de faire des représailles, de se venger. Ça, c'est la voie du monde déchu. Qui conduit où? Qui conduit à une escalade de haine, une spirale sans fin de haine. Voici un exemple concret de comment le monde pense que nous devons réagir quand quelqu'un nous fait du mal. Deux motocyclistes irritaient le conducteur d'un camion qui mangeait son repas dans un petit restaurant. À un moment donné, un des motards a jeté par terre le repas du camionneur. Le camionneur s'est levé et il est parti. Le motard a dit à la serveuse, ce n'est pas vraiment un homme. La serveuse a dit au motard, ce n'est pas vraiment un bon conducteur car il vient de reculer son camion sur vos deux motos. Autrement dit, il venait de se venger. Et quand on entend cette histoire, c'est une histoire vraie, on dit « Ah, yes! » dans un sens, on a encore en nous cette idée d'agir, de penser comme le monde présent, le monde déchu. Qui dit que bon, quand quelqu'un nous fait du mal et qu'il reçoit la monnaie de sa pièce, eh bien, on est content. Mais le Seigneur nous appelle à une autre perspective. La voie de Dieu est radicalement différente. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'engage sur la voie de la vengeance personnelle, de la rétribution des autres. Il veut qu'on s'en remette à lui et qu'on fasse du bien aux autres. Un proverbe populaire dit « La meilleure façon de vaincre un ennemi, c'est de s'en faire un ami. » Mais c'est vrai que ce n'est pas facile de ne pas se venger. Ce n'est pas facile quand on est traité injustement. Notre vieille nature pécheresse, les restes, les vestiges de notre vieille nature en nous ressentent encore une certaine satisfaction quand quelqu'un qui nous a fait du mal se retrouve dans le trouble. Notre monde nous dit qu'il faut rendre injure pour injure, insulte pour insulte, coup pour coup, outrage pour outrage. Dieu dit non. Ce n'est pas comme ça que vous devez vous conduire. Dieu requiert de nous quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Que nous souhaitions le meilleur pour nos ennemis et que nous prions Dieu pour eux et que nous fassions du bien à ceux qui nous persécutent. Eux nous traitent inhumainement, eux nous tourmentent. Pourtant, le Seigneur nous demande d'agir avec amour. Et ceux qui peuvent faire ça, c'est ceux qui cessent de se laisser mouler par le monde et qui sont transformés continuellement par le renouvellement de l'intelligence. Quatrièmement, ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons bénir ceux qui nous persécutent, mais c'est par la force du Seigneur que le Seigneur nous donne en réponse à la prière. Ici, il me semble très utile de vous citer quelques mots du réformateur Jean Calvin. Il dit, « La chose demandée ici est difficile, je le confesse. Et c'est tout à fait contraire à la nature de l'homme. Mais il n'y a rien de si difficile qu'on ne puisse pas en venir à bout par la puissance de Dieu, puissance qui ne nous fera jamais défaut, sauf si nous sommes trop paresseux pour la demander. Nul ne peut se dire un enfant de Dieu s'il n'est pas prêt à se revêtir de ce courage de bénir ceux qui le persécutent, ou du moins s'il ne bataille pas journellement pour repousser l'affection contraire, donc c'est-à-dire la haine. Un de nos chants ici dit, « Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. » Oui, en comptant sur son secours. Le Seigneur va nous donner le secours si nous allons le puiser en lui pour pouvoir à chaque jour vivre selon l'appel qu'il nous adresse. Et c'est une très bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire que nous ne passerons pas notre vie et nous ne finirons pas nos jours prisonniers et esclaves de la haine. Nous allons pouvoir grandir dans le véritable amour de Dieu et la force, nous la recevons par l'Esprit de Dieu qui œuvre et agit en nous. Le serviteur de Dieu a dit, « Plus il nous est difficile d'observer et de retenir une telle douceur, plus il faut travailler pour y arriver par la force que Dieu nous donne. Nous n'avons aucune excuse recevable si nous sommes vides de cet amour par lequel le Seigneur a voulu que nous soyons différents des éniques. Cinquièmement, le refus de suivre ce que le Seigneur met ici devant nous, en Romé 12, 14, ne nous fait pas de bien à nous-mêmes, mais nous cause beaucoup de misère à nous-mêmes personnellement. Entretenir la haine est nocif et toxique et je vais vous lire un témoignage d'un chrétien dans un moment pour illustrer ce point. Il dit, « Dès que je commence à haïr quelqu'un, je deviens son esclave. Je ne peux plus prendre plaisir à mon travail parce que cette personne contrôle jusqu'à mes pensées. Le ressentiment produit trop d'hormones dans mon organisme et je suis fatigué après seulement quelques heures de travail. Le travail que je faisais auparavant avec plaisir est désormais empoisonné par le ressentiment. Même mes vacances ne sont plus source de joie. Admettons par exemple que je conduise une luxueuse voiture le long d'un lac encadré d'érables, de chênes et de bouleaux dans leur rutilante parure d'automne. Pour ce qui concerne le plaisir que j'en retire, je pourrais tout aussi bien traîner une charrette dans la boue par temps de pluie. L'homme, objet de ma haine, me poursuit où que j'aille. Je ne puis échapper à son emprise tyrannique sur mon esprit. Qu'une charmante serveuse m'apporte un bon beefsteak avec des frites, des asperges, à la salade croquante, un gâteau fraise recouvert de crème fraîche, autant manger du pain pourri et boire de l'eau. Mes dents manchent la nourriture et je l'avale, mais la personne que je déteste ne me permet pas d'en jouir. L'homme que je déteste peut se trouver à des kilomètres de ma chambre à coucher, mais plus cruel que n'importe quel marchand d'esclave, il fouette mes pensées avec une telle frénésie que mon matelas en ressort en devient un instrument de torture. Le refus de suivre ce que Dieu nous dit dans sa parole, à ce niveau de ce qu'on parle au verset 14, nous cause beaucoup de troubles à nous-mêmes. Le refus d'aimer est un poison qui gangrène notre existence dans toutes ses dimensions. La haine ne peut pas faire disparaître la haine. Seul l'amour le peut. C'est pourquoi Dieu nous appelle à aimer. La haine est un trop gros fardeau à porter. Sixièmement, lorsque nous refusons de suivre cette exhortation sous prétexte qu'elle n'est pas réaliste, qu'elle n'est pas faisable, c'est que nous sommes devenus sages à nos propres yeux. Ce que le verset 16 de Romain 12 nous interdit ne soit passage à tes propres yeux. Quoi, Seigneur? Tu veux que je fasse, que je sois une chiffre molle? Tu veux que je supporte ça? Qu'en est-il de mes droits? Ce n'est pas juste, Seigneur. Nous nous opposons facilement à ce que Dieu nous dit. « Pourtant, avons-nous oublié ce que le Fils de Dieu a fait pour nous à la croix? » Nous, nous pouvons bien dire « Ah, ce n'est pas raisonnable. » Dieu nous dit, on l'avait vu en Romains 12.1, que ce qu'il décrit là, c'est le culte raisonnable que nous lui devons. Notre résistance, notre refus équivaut à l'orgueil qui animait ceux qui ont dit à Jésus lorsqu'il était sur la terre, « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » Septièmement, et finalement, nous ne devons jamais oublier que tout le long de l'histoire de l'Église, Dieu s'est servi de chrétiens qui ont répandu aux persécutions, qui ont répandu aux persécutions par l'amour. Dieu s'est servi d'eux pour attirer à lui plusieurs de ses élus. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple. Ce sont des exemples récents, mais tout au long de l'histoire de l'Église, ça s'est produit. Une bande d'adolescents était devenue une menace pour une communauté. Ils se tenaient par la main, ils bloquaient les rues dans un quartier. Ils volaient, ils avaient des actions odieuses, indécentes. Un jeune couple chrétien du quartier a décidé d'aborder ce problème-là d'une façon spirituelle et ils se sont dit « On va inviter ces jeunes-là chez nous un soir. » Donc, ils se sont allés au coin de la rue, ils ont invité les jeunes chez eux pour une soirée, pour discuter. Mais ça s'est relativement bien passé. Ils étaient contents. Puis, cette invitation s'est reproduite encore, semaine après semaine. À un moment donné, une étude biblique a commencé avec ce petit groupe. Et au bout du compte, deux jeunes dans ce groupe sont devenus chrétiens. Pas les autres, mais deux. Lorsque les chrétiens exercent l'amour que Dieu demande d'eux, une formidable conséquence peut se produire. Dieu fait quelque chose et œuvre. Est-ce que ce sera toujours ce genre de résultat-là? Pas nécessairement, mais nous devons, par la grâce de Dieu, vivre comme lui nous le demande et lui produira les fruits qu'il désire en son temps. Deuxième exemple. En 2018, en Inde, un homme hindou s'est présenté un dimanche matin dans une église évangélique réformée. Et il a dit, « Si vous ne fermez pas cette église d'ici dimanche prochain, je vais revenir avec d'autres et nous allons vous causer beaucoup de troubles. » Et après plein de menaces, il est parti. Pendant la semaine qui a suivi, cet homme est devenu paralysé. Le pasteur de l'église est allé le visiter à l'hôpital. Et l'homme était très étonné. Le pasteur a demandé s'il pouvait prier avec lui. Il a dit oui. Et par la suite, il y a d'autres reprises dans les semaines qui ont suivi. Le pasteur a continué d'aller le visiter. L'homme était plus ou moins ouvert. Il était étonné. Il cherchait des moyens de guérir de cette paralysie dans sa religion hindouiste, sans succès. Petit à petit, le pasteur a commencé à parler non seulement de prier pour la guérison, à parler de l'évangile, à parler du salut. Les semaines se sont transformées en mois. Le pasteur priait. Toute l'église priait pour cet homme, aussi bien pour sa guérison que pour son salut. Et après un certain temps, le Dieu étonnant, qui est notre Dieu, a délivré l'homme, a guéri l'homme. Il lui a donné le salut de sorte que cet homme et toute sa famille sont maintenant engagés, membres de cette église qu'il voulait autrefois détruire, démolir. Satan voulait détruire cet homme et sa famille et l'église. Pour conclure, depuis plus de 40 ans, j'ai beaucoup demandé à des chrétiens que je rencontre, « Quel est votre verset préféré dans la Bible? » Évidemment, il y en a tellement, il y a plus de 30 000 versets dans la Bible. Je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit, « C'est Romain 12-14. » Et je ne pense pas que je vais en rencontrer un non plus tout au long de ma vie, bien sûr, mais ça pourrait être quelque chose de très intéressant et d'important. Que nous portions un peu plus d'attention à ce verset, car si nous le mettons en pratique, notre Dieu sera honoré. Et nous, eh bien, c'est une façon concrète que nous avons de remercier Dieu pour son immense amour incomparable en Jésus-Christ. Amen.